Bonjour à tous, je suis Emmanuel Liard. Dans ce nouveau collectif Janus Engineering, nous allons voir ensemble les PMI. Dans cet exemple, nous allons porter, poser une cotation PMI rapidement sur un fichier 3D. Qu'appelle-t-on une PMI ? Product Manufacturing Information. L'idée de pouvoir porter, poser une annotation, une cotation sur un fichier 3D. Dans quel but ? Faciliter les échanges dans plusieurs services au sein d'une même société. De pouvoir exploiter ces PMI posées sur le fichier 3D pour en faire une mise en plan ou pour réaliser une gestion documentaire. C'est ce que nous allons voir maintenant. Dans l'assemblage Turbine Pelton, nous allons travailler sur le sous-ensemble injecteur et le composant pompe. Nous allons ouvrir ce document pour y ajouter des PMI, Product Manufacturing Information. Pour avoir accès à cette application, il vous suffit de venir cocher dans la boîte à outils cette application. Une fois coché, l'onglet PMI est disponible. Nous donnant accès à un certain nombre de fonctions vous permettant de réaliser de la cotation, de la notation et de la gestion documentaire. Pour vous illustrer les possibilités, nous allons ici créer une dimension entre ces deux flasques. Il est possible d'y indiquer des objets associés pour gérer les évolutions du modèle 3D. Je viens ici valider la position de ma dimension, me donnant accès à la possibilité d'y renseigner un intervalle de tolérance. Modifiable ultérieurement. Vous allez remarquer ici que l'orientation de votre PMI suit l'orientation de votre vue 3D, permettant ainsi une meilleure compréhension. Je souhaite maintenant venir créer une vue en coupe qui s'appuiera sur un plan, une face, une arête ou un point en termes de création. Je viens ensuite venir sélectionner les objets qui seront pris en compte par cette coupe, soit par une sélection ou une sélection englobante. A partir de cette vue en coupe, je vais venir y ajouter, par exemple, un état de surface. Cet état de surface appuiera sur un plan que vous allez définir de la façon suivante, par exemple. Les boîtes de dialogue PMI suivent une normalisation et une norme qui est à jour. Ici, nous allons venir nous appuyer sur une arête pour valider la position. Il est très facile de modifier dans le menu déroulant l'exigence demandée de votre rugosité. Dans le navigateur MED, vous pouvez gérer vos vues et vos PMI. Nous pouvons remarquer qu'à une vue 3D, nous pouvons y associer des PMI, permettant ainsi de gérer une mise en plan ou une documentation. Nous allons ici rajouter une cotation de diamètre, s'appuyant sur l'arrête indiquée. Nous allons modifier sa position, modifier son orientation. J'ai la possibilité d'y renseigner aussi et de modifier son intervalle de tolérance. Ou j'irai également une tolérance qualité qui sera modifiable. Nous allons revenir à l'indication d'une intervalle de tolérance. que je viens affiner à l'exigence demandée. Il est possible d'y ajouter des préfixes et des suffixes, pour faciliter une compréhension ou une indication particulière à prendre en compte dans la compréhension. Il est possible également d'utiliser Accelerator Share pour partager vos documents, pièces, annotations 3D, dans une interface de visualisation accessible à tous. Je viens ici importer mon dossier, mon projet, dans l'interface Accelerator, pour le partager à un ensemble de personnes ou partenaires. L'intérêt est ici de pouvoir facilement consulter un fichier, un projet, d'y ajouter des indications et de le partager à un ensemble de personnes. En travaillant dans un interface simple, nous pouvons remarquer ici que nous récupérons les PMI qui ont été portés et indiqués et créés dans NX. De la même façon, je peux gérer la visualisation, porter des indications, faire de la mesure. Nous avons vu ici comment activer l'onglet Application PMI. Nous avons vu également comment porter de l'information et de la dimension sur un fichier 3D. Nous avons vu également comment collaborer grâce à l'outil Accelerator Share. Je vous mettrai justement dans la description le lien pour y accéder. N'hésitez pas à partager votre retour, votre expérience, pour créer de futurs Quick Tips autour de ce thème, les PMI. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun de nos prochains Quick Tips. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !